qui m'a amené à soutenir le MPSR et son gouvernement, c'est comme je l'ai dit, ces autorités là sont venues pour instaurer la rupture générationnelle. Il y avait des comportements au Burkina qu'on ne pouvait pas accepter. Et ça je l'ai dit et je l'assume. Permettez-moi, qui a la politique? Non, 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 non. C'est un drac contradictoire, de toute façon, allez-y. Mais en fait, en réalité, d'autres, tu ne rends pas service au MPSR que tu pourras aider. Tu ne rends pas du tout service. Parce que pour les rendre service, il faut avoir un langage de vérité. Quand tu me dis, par exemple, quand tu me dis que, après le départ du président d'Amibad et Seytenga, l'armée n'a pas quitté Seytenga, je suis désolé de te le dire. Donc, tes renseignements, va te renseigner mieux encore avant de venir sur le plateau. Parce qu'après le départ du président d'Amibad et Seytenga, il y a deux personnes qui ont été assassinées. Les terroristes sont revenus, ils ont tué deux personnes. Ils ont assassiné deux personnes. Voilà, c'est moi qui... Je continue, je continue. Non, 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 je continue. Monsieur Oudrao, il va poursuivre. D'accord, ok, ok, continue. Peut-être que vous ne m'avez pas écouté, monsieur Oudrao. Je viens de dire, le détassement qui se trouve à Dori, c'est ce même détassement qui coiffe Seytenga. Dori, c'est un camp. Dori, c'est un grand camp. C'est un camp, c'est pas un détassement. Dori n'est pas un détassement, c'est un camp. Justement, je viens de dire, j'en viens. Voilà, le camp qui se trouve à Dori, c'est un camp qui coiffe Seytenga. Oui ou non ? Quand j'ai pris l'exemple tout de suite de l'attaque qui s'est passée au niveau du serveur d'état-major de l'armée, est-ce que l'armée n'était pas au Burkina ? Ce n'est pas parce qu'il y a des militaires... Mais c'est les mêmes Damibas aussi qui constituent l'armée. C'est eux qui sont les militaires. Justement, laissez-moi continuer mon développement. Allez-y, 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 allez-y. D'accord, d'accord, vas-y, vas-y le temps. Donc, je disais tantôt, je ne suis pas en train de dire, je disais plutôt que le camp qui se trouve à Dori, c'est le même camp qui coiffe et qui s'occupe de Seytenga, là où il y a eu les attaques. Et quand le président a effectué le déplacement à Seytenga pour aller présenter sa compassion à la population, effectivement, c'est un chef d'état qui revisite. Donc, il fallait déployer, voilà, l'armée pour préparer son arrivée. C'est tout à fait naturel. Ça, c'est normal. Maintenant, pour répondre à votre question, qui est de dire que nous, on ne rend pas la tasse, on ne sert pas. Non, vous ne la rendez pas service. On ne la rend pas service. Moi, j'aimerais vous dire, écoutez, si nous, on ne se connaissait pas aujourd'hui, et chacun a son opinion qu'il donne, moi, j'ai voulu respecter l'opinion des autres, et ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent, tout peut ne pas être d'accord avec moi, mais sache que je ne suis pas un suivi ici. Je suis loin de vouloir suivre des gens. Mais il faut qu'on rétablisse la vérité. Mais ça a l'air, hein. Et j'ai dit... Mais ça a l'air ici. Si, non, il faut qu'on rétablisse la vérité. Mais ça a l'air ici. Mais ça a l'air ici. Mais ça a l'air ici. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a des militaires à Seytenga. Je ne dis pas qu'il y a un camp à Seytenga ou un détachement, mais l'armée a été déployée un peu partout puisque les attaques ne se passent pas dans les îles sur le contré. Voilà. Moi, je ne l'emballe pas. C'est la population de Seytenga. Oui, vous n'avez qu'à la fin de l'émission. Mais toi, tu as quel prépôt dire que les militaires sont là-bas ? À la fin de l'émission, si vous voulez, moi, je suis en contact avec quelqu'un qui a se fait là. Comme moi aussi, je peux donner des îles. Vous n'avez pas chacun, chacun de vous... Je suis en train de vouloir emprunter les mots de M. Badolo et continuer même sur la même lancée. Parce que là, ici, le gouvernement Boulkina avait interpellé, l'armée a interpellé. Mais si vous avez remarqué la dernière fois lors de mon passage, j'ai soulié, je suis très, très capitaine où après même j'ai reçu plus de 50 appels là-dessus. Il y a des opérateurs économiques qui se disent que l'OTA est contre lui. L'OTA est en train de monter la jeunesse contre les opérateurs économiques. Ici, je le dirai et je répéterai la même chose. Je suis d'avis avec le camarade Badolo que le président d'Amiba a l'obligation et le devoir de se réveiller. Parce que quand on fait un coup d'État, quand on vient avec une équipe, quand on est jeune, quand on prône la refondation et la restauration, il ne faut plus accepter que les anciens comportements puissent continuer à perdurer. Pourquoi je dis cela ? Vous savez, nous sommes des commerçants. Moi, particulièrement, je connais un peu le transport, je connais les voies. Et ce qui s'est passé la dernière fois, il y a une vérité qui ne se dit pas. Oui. Quand les camionnaires sont arrivés, le piqué les avait demandé de se patienter. Ils vont trouver une équipe pour les accompagner. Ils ont insisté. On les a dit de ne pas partir. À un moment donné, ils étaient obligés de leur demander de faire mars à l'œil. Et vous savez par où ils sont passés pour qu'on puisse les appréhender. Ils n'ont pas pris la voie habituelle. Ils ont contourné le piqué. La sécurité qui était sur le piqué, ils les ont contournés. Souvent, moi, je me demande même qu'est-ce que les nouvelles autorités le foutent à un moment donné pour ne pas sortir donner la vraie information et pour ne pas sortir communiquer sur certaines situations. Les camionnaires ont forcé le passage. Ils ont contourné la sécurité pour aller emprunter une autre voie. Et pour moi, c'est mon analyse et je la suis. Voilà l'analyse que moi j'ai. Les propriétaires des camions, ils ont dealé avec les terroristes. Et ils ont vendu et le carburant et leurs véhicules aux terroristes. Ce n'est pas un détournement. Les commerçants, les propriétaires des camions ont vendu et le carburant. Ça, c'est votre opinion. C'est mon opinion. Non, je vous ai dit que je connais très bien la voie, je suis commerçant. Je sais comment les choses fonctionnent. Un commerçant ne peut pas avoir ce courage. Un transporteur ne peut pas avoir ce courage de traiter avec les terroristes. Si ce n'est les mêmes commerçants qui ont bénéficié du régime Blaise Comporé, qui ont continué après à bénéficier du régime Roccaboré et qui veulent aujourd'hui bénéficier avec les nouvelles autorités. Donc, le président Damiba, il a intérêt à se rêver, à se démarquer de ces gens-là qui ne jurent que de leur pouvoir. Leur pouvoir, c'est quoi ? C'est leur argent. Ces gens qui ne sont pas humains, ce qui les intéresse, c'est faire comment ? Pour pouvoir entretenir leur empire et leur royaume qu'ils veulent créer et laisser à l'aide pour gérer dessus. En tant qu'Africains, on est alliés par des valeurs. L'une de ces valeurs, c'est de rétablir la vérité et dire les sauts telles qu'elles se sont passées. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ancien président Isfou Mamadou, il est proche du président Roccaboré, il est proche du MPP, il a été proche du feu Salifou Diallo et je vais prendre un exemple terre à terre sur une discipline que je maîtrise très bien, le football. Vous partez à un match de championnat, vous arrivez, votre adversaire, l'arbitre qui doit officier ce match-là, c'est l'épouse du capitaine de l'équipe adverse. Quelle sera votre réaction ? Moi, je suis au Burkinabé et je n'ai pas d'autre pays et ma vie, je le dois au Burkina Faso. Et en tant que patriote qui est éplique de paix et qui prône la vraie réconciliation, parce que la mojère partie de ceux qui sentent la réconciliation là, c'est la réconciliation de tirer la couverture vers soi-même. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Si nous voulons parler de la vraie réconciliation pour l'ensemble du Burkinabé, ce sont des médiateurs qui sont neutres, qui n'ont pas de parti pris. Tout le monde sait que ça ne souffre même pas de débat. L'ancien président nigérien, il est plus proche du pouvoir dessus. En quoi il va être impartiel ? Il faut se dire la vérité, il faut qu'on respecte les gens. Monsieur Conombo ? Qui est louable, mais maladroite en même temps. Parce que quand on est premier ministre, comme ce que Conombo l'a dit, quand on est premier ministre, on est chef du gouvernement. Quand on est premier ministre, on est censé contrôler son ministre et savoir son gouvernement autant pour moi. donc je me dis que le fait même de faire ce communiqué, moi je trouve que c'est hasardé et ça n'a même pas de raison. C'est insignifiant. Si on est autoritaire, si on dirige son gouvernement, il y a certains comportements des ministres qu'il faut contrôler. Donc c'est profiter de ce plateau-là pour tirer l'attention du premier ministre à ce qu'il sache sa façon de gérer ses éléments et sa façon de voir les choses. C'est ça de communiquer là. C'est trop enfantin quoi. On n'a pas besoin de sortir informé au Burkinawa que c'était un ministre qui ne doit plus voyager sans quoi. Donc c'est de vous dire moi personnellement, la forme, elle n'est pas mal, mais la manière dont ça a été communiqué là, c'est très mal. D'accord, la décision est bonne pour vous.